Bien-aimés, ne vous inclinez pas devant les solutions humaines. Acte, chapitre 19, verset 20. La version King James nous dit « La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Amen. » Bien-aimés, quand il s'agit de votre santé, le plan de Dieu est que vous utilisiez la parole pour garder votre corps dans la santé divine et ne pas vous inclinez devant les solutions humaines. Sa parole est un remède. La Bible dit qu'elle produit la santé dans votre corps physique. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. » Proverbes, chapitre 4, verset 20 à 22. Le mot « santé » est de l'hebreu « marpe » et qui signifie « rhumède ». Cela veut dire que vous pouvez appliquer la parole comme vous le feriez pour un médicament. Mais la différence est que la parole de Dieu est bien plus efficace. Elle n'échoue jamais. Peut-être avez-vous soudainement découvert une excroissance dans votre corps qui semble s'agrandir et elle est diagnostiquée comme n'étant pas bénigne. Ne vous affolez pas. Tout d'abord, reconnaissez que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez la vie de Dieu en vous. Reconnaissez et affirmez cela consciemment et de temps en temps. Ensuite, affirmez les Écritures telles que Acts, chapitre 19, verset 20. « La parole de Dieu s'est répandue si puissamment et a prévalu. Il s'agit de la parole qui a grandi puissamment à Éphèse et a prévalu sur la religion, les ténèbres et tout ce qui était contraire à l'évangile, à la justice et à la vie du royaume. Si la parole pouvait agir si puissamment et prévaluant dans une ville comme Éphèse, ce sera pareil pour votre corps physique. Méditez et affirmez la parole. Déclarer que la parole de Dieu grandit dans votre esprit, votre corps, votre sang, votre cerveau et dans chaque fibre de votre être. Parlez à l'excroissance et dites-lui, « Excroissante, tu ne peux pas rester dans mon corps parce que la parole de Dieu est la vie de mon corps. La parole de Dieu prévaut contre toi. Tu n'as d'autre choix que de te dématérialiser. » C'est ainsi que vous utilisez la parole contre la maladie et les maux. Vous devez apprendre à toujours utiliser la parole. Car si la maladie vous amène à vous plier aux solutions humaines, elle vous dominera. Soudainement, vous pourriez être confronté à quelque chose d'humainement incurable. Tous les problèmes de santé sont des occasions d'utiliser la parole de Dieu. Si un chrétien ne s'exerce pas à utiliser la parole contre les maux de tête, les migraines, le rhume, la fièvre, que ferait-il si le cancer, le diabète, l'arthrite ou certaines maladies en phase terminale survenaient ? Alors, utilisez la parole, peu importe à quel point vous pensez que l'anomalie est petite. Utilisez la parole et prenez votre santé en main. Ne laissez aucune place au diable. Ephésiens chapitre 4, verset 27 Confessions ensemble Confessions ensemble La parole de Dieu est un remède pour mon corps. Elle a pris l'ascendant et la maîtrise dans ma vie. Par l'Esprit de Dieu, la parole fait naître en moi la vie, la santé et la prospérité. Elle a produit la santé dans mes os, purifié mon sang, Perfectionné mon cœur, nettoyé ma peau et ma établi dans la santé divine. Alléluia Pour une étude approfondie, Lisons Matthieu chapitre 8, verset 16 Somme 107, verset 17 à 20 Et Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22 Demeurez richement béni Amen Amen Sous-titrage ST' 501